coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer bon moi même je suis attaché mais il faut pas trop que je te montre ça quand même on a une personne tu vois qui peut être dans une énergie assez douce avec toi mais on nous montre aussi que c'est une personne qui n'arrive pas à sortir des choses comme elles sont tu vois c'est limite tu vas lui demander t'as passé un bon moment ou t'aimes bien être à mes côtés ou passer du temps avec moi c'est la personne qui va dire pourquoi tu me poses la question plutôt que de te répondre tu sais c'est la personne un peu fuyante c'est la personne n'aime pas beaucoup parler attend regardez ça mais elle est attachée à toi mais elle veut faire attention tu vois c'est à la solitude on a la tendresse on a la trahison et on a la crise il ya quelque chose qui la dérange cette personne on a une personne en réalité qui je veux passer des moments avec toi donc je veux fonctionner tu vois à tes côtés et de l'autre côté on a vraiment cette impression que c'est quelqu'un qui peut avoir un besoin voyez parfois pour certains mais d'être seul tu sais comme la personne qui peut vite se sentir envahie par les émotions et puis par toutes ces choses donc hop 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 dès que j'ai l'impression tu vois comme d'avoir un trop plein ou bien je ressens plus tu vois un trop plein au niveau de mes émotions je fuis seulement il ya quelque chose qui la dérange quelque chose qui n'empêche d'avancer on a le regain on nous dit en réalité que c'est une personne qui voilà ses passagers d'accord on a le regain on a l'illusion on a l'harmonie on a l'attirance et on a l'espoir et on a une personne tu vois qui veut pas mettre trop d'espoir dans la situation puisque moi même je sais en réalité que je peux avoir des comportements un peu farfelé que je peux être dans des phases parfois tu vois qui peuvent même te donner envie de fuir ou de tourner le dos et on a vraiment cette impression que c'est pour ça que cette personne elle ne s'investit pas à fond parce que moi même si je mets toute mon énergie dans cette relation si je décide tu vois comme de m'investir à fond je te donne de l'amour je te sors tu vois comme des je t'aime et puis des tu me manques et puis qu'on passe tu vois tout plein de temps ensemble en fait si on est vraiment dans le partage et que demain une de mes crises j'ai envie de dire te pousse à t'éloigner de moi ça va pas me faire du bien j'ai envie que ça se passe bien qu'on avance qu'on soit sur une fréquence positive que cette relation elle dure dans le temps mais je vais pas trop y mettre de d'énergie ou d'espoir puisque si ça se passe pas en réalité comme moi j'ai dans la tête ben ça va me faire réellement du mal donc on est une personne avec qui vous allez continuer ou avec laquelle voyez vous allez continuer à passer du temps une personne qui risque tout le temps tu vois comme d'être un peu fuyante niveau communication c'est pas forcément tu vois qu'elle ne t'apprécie pas mais c'est la personne qui moi même aujourd'hui j'y vais avec des pincettes c'est vraiment ça on est une personne qui a peur de se faire mal donc on a une personne tu sais qui limite avance avec toi et qui se dit peut-être tôt ou tard tu vois tu auras envie de tourner le dos je sais en réalité que par moment je peux avoir des comportements chelous que je peux me mettre dans des phases en réalité tu vois qui voilà qui ça peut faire peur parfois donc on n'a pas quelqu'un qui s'attend tu vois à ce que la relation avance de manière positive on n'a pas une personne qui s'attend tu vois comme avoir cette relation là se stabiliser tu vois et puis durer dans le temps on a une personne qui se dit de toutes les façons je me connais à chaque fois les trucs partent dans tous les sens donc voilà si ça part dans tous les sens ben ça partira dans tous les sens si ça fonctionne bien écoute ça fonctionnera ça c'est je sais même pas comment t'expliquer tu vois son positionnement tellement c'est bizarre on a la jalousie on a la confiance on a l'emprise on a les promesses on a l'équilibre elle veut y aller avec prudence elle a pas oublié tu vois ce que c'est que d'accorder sa confiance à une personne pas forcément dans de très bonnes énergies elle sait ce que c'est en réalité tu vois que de s'investir dans une relation et de voir l'autre déchanter tu vois au tout dernier moment donc aujourd'hui moi même je prends mon temps je vais pas brûler les obstacles je vais pas brûler les étapes plus histoire de ne pas rajouter tu vois comme d'obstacles à la situation mais vous avez une personne hyper méfiante face à vous on va demander tu vois si c'est quelqu'un qui pourra un peu lâcher prise parce que là ça semble être un peu compliqué tu sais on a l'échec on a l'oubli ça va marquer encore un peu ou son comportement en gros tu vois ne va pas changer du jour au lendemain mais on a une personne qui peut essayer qui va le faire tu vois je vais laisser mes mauvaises expériences de côté mais je vais pas te mentir ça n'a pas l'air facile je te le dis hein on a la durée on a la séparation déjà ça lui a demandé énormément de temps tu vois comme de se remettre de sa séparation donc de sa relation passée on a une personne qui pense avoir trop donné j'ai trop fait j'ai trop donné j'ai trop accordé ma confiance j'ai trop voulu tu vois mettre l'autre bien et puis au final moi je me suis perdue en cours de route la personne s'est déjà retrouvée tu vois moi j'ai pris j'ai envie de dire trois quatre ans pour me relever la personne le mois d'après tu vois elle s'était déjà relevé donc moi même en réalité j'y vais avec prudence aujourd'hui on a quelqu'un tu vois qui a besoin de temps c'est la personne qui a besoin de voir tu vois pour croire que ça peut réellement bien se passer entre vous donc elle va avancer à pas de velours et puis au fur et à mesure tu la sentiras assez à l'aise tu vois pour qu'elle puisse s'ouvrir parler un peu plus être moins tu vois hop je suis en crise je suis dans mon coin en fait parce qu'on sent que c'est une personne qui veut pas te partager ses états d'être si je te partage mes états d'être si je te dis que des fois je suis hyper bien et puis à d'autres moments je commence à réfléchir à l'avenir l'avenir me fait peur des fois que voilà j'ai peur d'échouer j'ai peur de gâcher notre relation tu as dit auquel genre de personne angoissé aussi tu vois j'ai fait entrer dans ma vie donc elle veut pas te donner une mauvaise image d'elle parce qu'elle a peur en réalité de devoir prendre tes clics et tes claques en fait donc elle garde tout à l'intérieur tu verras ce que t'en feras la personne en face de toi tu vois essaie de garder la tête hors de l'eau mais si elle est autant éméfiante on va pas mentir c'est pas de ta faute c'est beaucoup parce que c'est difficile de faire à nouveau confiance qu'on a eu le coeur brisé ou quand on a tout donné à une personne et qu'on l'a vu nous tourner le dos et se reconstruire en moins de moi par la suite c'est ce qui bousille l'autre j'espère que ça pourra t'aider je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine je vous ferais